Il marque de la tête, pied gauche, pied droit, reprise de volet, sur un centre, appel en profondeur dans le dos de la défense, il est vraiment très très complet. Il a vraiment été très important dans les moments clés du PSG et dans un PSG qui n'était pas aussi dominateur. Je m'appelle Saïd Hamda, je présente une émission de football qui s'appelle Les Prologations sur Vell Media. Je m'appelle Abdel, je travaille à Bonnefell en tant que journaliste. Un match qui m'a marqué, c'est quand Paoleta met le lob face à Barthez. Paoleta face à Barthez, et Barthez qui a excentré l'attaquant du Paris Saint-Germain, il roule le calme ! Parce que je suis au stade, et c'est un but quand même qui est beau dans la conception, parce qu'on croit vraiment qu'il va centrer, qu'il ne peut rien faire. Au final, il dépose Barthez, c'est à l'ordre de Dani, et franchement, je pense que c'est le plus beau but qu'il ait mis au PSG. Je suis obligé de partager ton avis, j'allais citer le même but, je ne veux pas être très original, mais ce but-là, c'est là où tu vois tout son instinct de buteur. Il arrive, en plus il explique après l'interview que Barthez, ce n'est pas un gardien qui se projette, qui se jette au sol, donc il tente de le dribbler. Et là, tu le vois sur un coin fermé, il l'attend quand même, après il a la chance du buteur, mais il l'attend et il la met, et c'était au Parc des Princes. Du coup, tu as le parc qui explose, c'est face à Marseille, tous les ingrédients sont réunis pour faire un but d'anthologie, et c'est le but qui représente le plus Paoleta, je pense. On pourrait même rajouter le but qu'il avait mis au Vélodrome, tu t'enroules, Lucas l'opposé, c'est magnifique. Donc à chaque fois, c'est contre Marseille, et c'est ça qui fait aussi sa légende, c'est qu'il marque des beaux buts contre l'Olympique de Marseille. Très très facile, Paoleta c'est une légende du Paris Saint-Germain, parce qu'il a toujours mis le Paris Saint-Germain au-dessus de sa propre gloire personnelle. Et ça, à Paris, on adore, on est obligé de valider l'état d'esprit qu'il avait pour le club en plus. Il y a quel joueur qui représente mieux le Paris Saint-Germain que Paoleta ? Il a connu la lutte des champions avec le PSG, il a connu la lutte pour le maintien, c'est complet. Il a toujours été là, dans les bons, dans les mauvais moments. Lui, c'est Paris ou rien, il a toujours dit, il ne se voit pas jouer ailleurs qu'à Paris. Et pour tous ces petits éléments, ça fait que c'est une légende, et il le sait, qu'il est dans le cœur des Parisiens. Oui, c'est une légende, parce qu'il a mouillé le maillot tout le temps, il n'a jamais triché. Et sa personnalité, il est là, il ne l'a jamais lâché. Et il a mis des buts, comme tu as dit, on parlait des classicaux, mais des buts importants quand c'était la galère. Et franchement, au fur et à mesure, il a monté sur le terrain, il a eu le droit à ça. Ce n'était pas seulement qu'un attaquant, c'était vraiment un meneur d'hommes. Et il a été là au moment où Paris, il n'y avait rien en fait, il n'y avait pas forcément d'argent, il n'y avait pas de gens. Il a fait gagner des titres à Paris, la lutte contre Châteauron, la finale de la Coupe de France. J'ai encore une image de lui qui célèbre un grand sourire comme ça, et tu te dis, vraiment, c'est peut-être qu'une Coupe de France. Mais tu avais l'impression qu'il soulevait la Coupe d'Europe. Il a donné, Paul, il a donné l'exemple à beaucoup de joueurs après lui. Par exemple, Cavani a suivi son exemple, parce qu'il est arrivé quelques années après. Et Cavani a compris qu'il fallait se mettre les supporters dans la poche, montrer qu'il fallait mouiller le maillot, se donner sur le terrain. Et ce n'est pas le seul. Marquinhos, Thiago Silva, tous ces joueurs-là un petit peu sud-américains, ont compris l'ambiance du Parc des Princes. Ils ont senti. Donc, des joueurs qui lui ressemblent, dans le poste, c'est Cavani. Dans l'histoire du club, aujourd'hui, c'est le numéro 1. Et quand tu fais le parallèle, ce n'est pas choquant que ces deux mecs-là, ils se retrouvent en haut du classement des buteurs. Parce que, justement, ils sont poussés par ce qui est le public et faire plaisir à ceux qui les supportent et à ceux qui les regardent. Je trouve que c'est le bon exemple de l'ADN de Paoleta. Parce que quand il est arrivé au PSG, il y avait la charnière Marquinhos, Thiago Silva, il y avait Alex devant lui aussi dans la hiérarchie. Et il est toujours resté, David Luiz et plusieurs, il est toujours resté, il a attendu son tour. Il a commencé à être titulaire assez tard en termes d'âge. N'importe quel joueur de son calibre aurait dit, vas-y, je vais aller en Allemagne, on va m'offrir du temps de jeu, je vais aller en Angleterre en Première Ligue. Et lui, il est resté, il a patienté. Moi, si j'étais le PSG, je prendrais Paoleta pour venir travailler sur la formation. Il était un petit peu avec eux sur PSG Experience et il a été recruté aussi par la Fédération de Football Portugaise. Justement, pour faire ce travail avec les jeunes, moi, je suis le PSG, je le prends lui, je lui dis, toi, tu es le modèle d'état d'esprit qu'il nous faut au Paris Saint-Germain, parle avec les jeunes, explique-leur, transmets-leur, tout ça. Pour moi, ils devraient rencontrer les jeunes, pas forcément d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue communication, discuter. Et leur faire connaître l'aspect du club et cet amour du maillot que certains perdent, alors que le PSG reste un très grand club européen. Pour expliquer aux jeunes qu'ils doivent incarner l'esprit de Paris Saint-Germain, il n'y a pas de meilleur ambassadeur que Paoleta. Il a joué la Ligue des Champions, il a fait gagner des titres, Coupe de France, Coupe de la Ligue avec Paris. Il a joué le maintien jusqu'à la dernière journée. Il est passé par toutes les étapes, parce qu'un club vit sur des dizaines, des vingtaines d'années. Lui, en 5 ans, il a tout connu. Pour les joueurs que j'ai vu jouer, je ne vais évidemment pas mettre Paoleta dedans. Pour moi, c'est une évidence pour toutes les raisons que j'ai citées. Je vais ajouter Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, pour la dimension qu'il a apportée au Paris Saint-Germain, le club est devenu beaucoup plus grand grâce à lui. Et le dernier, c'est Neymar, mais c'est totalement subjectif, parce que je suis totalement fan de son football, de sa manière de jouer. Okocha, Laurent Robert et Verratti. Okocha, parce que toute sa technique, franchement, j'étais jeune, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai des flashbacks de ses actions. Laurent Robert, c'est peut-être le mec qui m'a fait aimer le PSG, parce que c'est le premier maillot que j'ai eu de ce club-là. Un pied gauche incroyable. Et Verratti, voilà, pour le mec qui est arrivé de division 2 italienne, replacé en 6 alors qu'il est numéro 10, prend des risques en match de Ligue des Champions, comme s'il est en train de jouer en bas de chez lui. Malheureusement, Verratti aime trop la clope, et nous, on aime trop Verratti. C'est ça. Malheureusement, verre... Malheureusement, vous êtes là. Malheureusement, verrez, voilà. J'ai le fait d'aller au match. Voilà. Et on se voit. J'ai eu. J'ai eu. Je veux. J'ai eu. J'ai eu. Sous-titrage ST' 501